bonjour à tout le monde nous traversons des périodes particulièrement sombres entre massacres et autres crises pourtant un élément positif s'est glissé dans l'actualité a il est très discret c'est plutôt une absence l'avez-vous remarqué les ministres et autres officiels gouvernementaux français sont réduits au silence ou presque du fait de l'approche de la présidentielle étant donné que la campagne elle-même est plus ou moins à l'arrêt cela fait une sorte de pause politique intérieure parfois on dit non sans un brin de vérité qu'il faudrait des présidentielles tous les six mois pour que les prix de l'électricité n'augmentent pas trop et pour qu'il y ait une action certes relative des pouvoirs publics sur le plan local mais il pourrait y avoir une autre raison et ce pour changer le climat général de nos vies pendant longtemps la politique intérieure était une sorte de match ou de guerre entre plusieurs camps dont deux généralement ressortait de façon stylisée c'était le reflet pur et simple de la nature humaine qui aime se faire la guerre qui aime se regrouper en bandes rivales on aimait ou on aimait pas pourtant aux yeux d'une partie de la population au moins il y avait d'excellents moments les confrontations avec georges marché par exemple avec tous les imprévus humains que cela comportait ceux qui ont connu ce temps reste souvent nostalgique et aime à se raconter les facétis d'un par exemple jean lassalle qui donne un petit aperçu de ce que fut la politique de naguère peut-être malgré lui d'ailleurs mais peu importe plus récemment toutefois avec l'irruption la mainmise de plus en plus lourde d'agences de communication gouvernementale la vie politique a perdu de son charme son authenticité surtout vu que les hommes politiques consacrent désormais le plus clair de leur temps à manipuler leur image à manipuler les faits adieu toute spontanéité adieu toute vérité humaine d'autre part sur les grandes questions désormais il n'y a plus qu'un seul son de cloche autant il y a un demi siècle une part importante de la presse avait des points de vue radicalement opposés autant de nos jours il faut aller dans les bas fonds des publications confidentielles pour avoir une opinion différente sur les grands enjeux politiques et humains troisièmement et surtout la communication politique a tout fait pour octroyer aux équipes commanditaires le monopole du mérite de toute activité ainsi c'est bien connu en tant que responsable associatif vous pouvez passer des années de votre vie à faire quelque chose luttant contre vents et marées le jour de l'inauguration tout mérite sera attribué à monsieur le maire et si vous protestez on s'arrangera pour mettre quelqu'un d'autre à votre place de même des efforts marqués sont mis en place pour imposer aux médias la version officielle des faits reprise avec plus ou moins de docilité dans le cas du handicap les phénomènes étaient particulièrement caricatural ce qui au fond arrange bien les choses pour nombre de rédactions étant donné qu'il suffit de reprendre des éléments de langage gentiment transmis par les autorités mais tout cela est fini à présent nous avons quelques semaines de pause peut-être même de grâce j'ai toujours cru que les pays les plus heureux étaient ceux où il ne se passait rien il y en a bien plus qu'on ne le croit savourons ce bref moment humain peut-être cet avant goût du mois d'août merci beaucoup bonne journée